Le Côte d'Espagne Ces dernières années, là où ça a le plus bouillonné, En quelque sorte, c'est tout ce qui a été fait autour des manips, comme on dit, à un seul photon, c'est-à-dire essayer de toucher le cœur de la théorie quantique en manipulant des systèmes de plus en plus petits. Alors, je m'explique. En 1950, je crois, Schrödinger, qui est donc l'un des deux pères fondateurs de la théorie quantique, mais qui a toujours été extrêmement réticent sur le sens physique qu'on attribuait à la théorie qu'il avait lui-même fondée. C'est assez paradoxal. Il a eu cette phrase pour dire, quand on raisonne avec la théorie quantique, on raisonne toujours sur un très grand nombre d'atomes, par exemple, mais si on raisonnait avec un électron, on trouverait que c'est ridicule. Les conséquences ou les conclusions qu'on tire sont ridicules. C'est assez extraordinaire, parce que malheureusement, il n'a pas vécu à ses vieux pour voir les manips qu'on a réussi à faire, notamment au laboratoire Kasseler-Brossel, à l'école normale supérieure, des manips où vraiment on manipule, on touche le cœur de la théorie quantique, où on est capable de regarder ce que fait un photon dans une cavité, des choses comme ça. Donc, sur le plan conceptuel, c'est assez extraordinaire, parce que je ne dis pas qu'on essaye de montrer que la mécanique quantique est prise en défaut. Il s'agit vraiment, au contraire, de la tester dans ce qu'elle a de plus ultime, vraiment le cœur de la théorie quantique. Et jusqu'à présent, la théorie quantique a toujours raison. Alors, moi, il y en a une qui me fascine toujours, c'est la cryptographie. On a... Bon, tout le monde sait ce que c'est que la cryptographie, hein. C'est l'art de transmettre des informations en toute confidentialité. Bon, par les moyens classiques, il y a toujours un risque d'être écouté. D'accord ? Bon, la théorie quantique vous propose déjà sur le papier des scénarios qui vous permettent d'affirmer à coup sûr si la communication est écoutée par un estion ou n'est pas écoutée. Depuis peu de temps, finalement, on peut trouver des banques en Suisse qui proposent, qui garantissent à leurs clients le secret bancaire entre deux agences. Alors, actuellement, je crois que c'est entre deux agences sur les deux rives du lac Léman, hein, donc c'est pas la distance Terre-Lune, bien évidemment. Mais qui vous garantissent le secret bancaire absolu grâce à la cryptographie quantique.